Hey ! Coucou les amis, c'est Ecrime, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la science. Alors, vidéo pour la science, qu'est-ce que c'est ? C'est des petites vidéos que j'essaye de rendre fun, toujours sur des sujets brûlants, engagés, d'actualité, hein, vous voyez, des trucs vraiment importants, hein, je veux dire, c'est des expériences qui font avancer les choses, d'accord ? Et donc, là, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un petit test. Je vous remets un peu le contexte. Il y a quelques semaines, les Game Changers ont eu droit à un petit live de la part des gourous. Un live qui était assez semblable à celui que vous avez pu avoir par la suite. Et donc, dans ce live, on nous a tout simplement présenté, effectivement, le fait que les pompiers revenaient. Donc, déjà, c'était la bonne nouvelle, waouh, waouh ! Et l'une des gourous a dit, à un moment donné, que potentiellement, une fois le feu éteint, il était possible qu'il se passe quelque chose de hot. Bien sûr, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, tu penses ? Pompier et hot dans la même phrase, à un moment donné, ça pouvait être que pour moi, hein. Je pense d'ailleurs qu'elle ne s'adressait qu'à moi, à ce moment-là. Et donc, moi, alors j'avoue que quand elle a dit ça, sur le coup, moi, je me suis dit, Strip-tease. Voilà, je me suis emballée. Je me suis dit, pompier, chaud, allez, Strip-tease, ça tombait la chemise. Donc, voilà, on n'en sait pas plus, mais voilà, pour moi, on est dans cet esprit-là. Donc, du coup, je me suis dit que, dans l'intérêt de la science, uniquement, parce que c'est, voilà, il faut faire avancer les trucs et tout, tu vois, enfin, c'est pas pour moi, moi, j'en ai un affiche, mais je me suis dit qu'il fallait tenter le truc. Donc, j'ai donc pris ma simself, ça reste tant qu'à faire, hein, et je l'ai un peu transformée en pyromane. Voilà, on a un peu brûlé tout ce qui bouge, essayer de faire venir les pompiers et voir quel est ce truc hot que les pompiers des Sims 4 sont censés faire à ma simself. Voilà, bah, écoutez, je crois que c'est tout. Oui, on est un peu dans mon jardin. Ça y est, moi, c'est la nouvelle mode. J'ai décidé que j'allais faire ça dans mon jardin. Surtout qu'on est dimanche, qu'il n'y a pas de train, il n'y a pas trop d'avion. Et les voisins ont l'air d'être calmes, pour une fois. Pour vu que ça dure. Voilà, voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous, on regarde la vidéo, et puis on fait le point après pour voir ce que j'en ai pensé et avoir les résultats un petit peu de cette expérience. Ciao, les amis ! Donc, essai numéro 1, une maison en bois, un feu de bois. C'est parti ! Donc, arrière des pompiers, peut-être. C'est pas, ah, ils sont là. Alors, qui sont les... Il n'y en a qu'un, ah non. Ah, c'est que des filles, par contre, hein. Alors, moi, je n'ai rien contre, hein. Des filles pompiers, mais là, tout de suite, maintenant, c'est vrai que j'aurais préféré... Bah, pas des filles, en fait. Mais bon, c'est pas... Tant pis. Alors, ce que j'aime bien, quand même, et je ne crois pas que c'était comme ça avant, c'est que le feu est progressif. Je pense que vous avez vu, ça a commencé par une toute petite flamme. Et... Bon, allez, les girls, là. Go, go, go. Bon, bah, un peu pour cette fois-ci. Allez, on y va pour l'essai numéro 2. J'ai donc rajouté une alarme à 110 qui m'évitera d'avoir appelé les pompiers. Mais c'est vrai qu'il est en train de brûler, là, non ? Sors de là. Alors, par contre, je trouve que moi, quand même, ils viennent et ils mettent trois quarts d'heure à éteindre le feu. Comment ça se passe ? Bon, est-ce qu'ils vont en inser ? Est-ce qu'ils vont nous faire un petit... Tomber, tomber la chemise ! Ou pas. Bien, et alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Rien. Rien de rien. Très bien. Bon, bah, écoute, on va retenduer. Ce qu'il y a de génial, c'est qu'avec la maison en bois, j'ai à peine le temps d'allumer le feu que déjà, que déjà, ça fout le feu, tu vois. J'ai juste allumé. Je voulais aller rajouter des bûches après, tu vois. Mais je peux même pas. En fait, les mecs, leur technique pour éteindre le feu, c'est d'attendre qu'ils se consument tout seuls. Au revoir, à bientôt, si ou soon, hein. À tout de suite, hein. Allez, on y retourne. Non, non, on fait comme ça. On jette la bûche. Limite, bientôt, il faudra jeter la bûche depuis la porte d'un traité. Allez. Et là, normalement, il n'y a même pas besoin d'en rajouter. Non, mais je ne le crois pas. Quand je veux que ça... Bon, bah, ajoute une bûche. Et sort. Et sort. Voilà, ça y est, ça a mis le feu. Ça déclenche pas l'alarme. Ah, quand même. En fait, l'alarme, elle est réglée sur le même timing que les pompiers. C'est-à-dire... L'alarme, elle met autant de temps à se déclencher que les pompiers mettent de temps à éteindre le feu. Il ne faut pas être pressé. Non, toujours à rien. Non, parce que bon, moi, je... Non ? Ah, un petit coup de... Non ? Loupé. Il y a encore le feu, par contre. Est-ce qu'on en parle ? Ce qui est bien, c'est que j'ai même plus besoin de refoutre le feu entre deux. Le feu se relance tout seul. Ah, et on voilà. Vous avez longtemps, c'était pas vu, les gars, non ? Heureusement, sur les Sims, ils ont l'air un peu plus réactifs que sur les meubles. C'est un sens, les professionnels. Au revoir. A bientôt. Non, mais arrête de courir sur l'incendie, toi aussi, boulette que tu es. Ah, et on voilà. Au pire, les gars, installer une tente dans le jardin, je ne sais pas, parce qu'à mon avis, vous allez être là un moment, tu vois. Au revoir. On ne peut même pas interagir avec eux, c'est une âge. Allez, on y retourne. Jette une bûche. Non, mais n'y va pas, toi, boulette. En fait, le feu, c'est l'étain sens de main, je vous le dis, quasiment. Toujours rien. Toujours pas de pompiers en vue. Enfin, toujours pas de pompiers danseurs en vue, hein. Appelez-moi Magic Mike. Dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas content, t'es pas content. Enfin, moi, le strip-teach, j'arrête de t'appeler. On le sait tous les deux que vous pouvez faire des choses... Ben, ma zim, ça le fait. Tu fais des expériences avec des pompiers, à se barre au taf. Jamais de la vie, les pompiers sont chez moi, je me barre au travail. Jamais. C'est tout. C'est bien, tu découvres un incendie, tu sors. Tu progresses, tu progresses, ma chérie. Voilà, ma zim, ça y est, elle s'allume. Bon, ben, à tout de suite, hein. On se rappelle, hein. Bon, et c'est 2 milliardiennes. Ça fait 3 jours que j'y suis, bordel. Ça danse chez tout le monde, sauf chez moi. Je comprends pas. Alors, on a... Je teste une piste. La piste nuisette. Sauf que moi, bon, elle dort en short. Non, mais j'en reviens pas. Après, à la fin, si un jour j'y arrive, je vous dirai combien d'heures j'ai passées, combien d'heures d'enregistrement j'ai fait, pour voir les pompiers. Je pense que ça va être beaucoup. On ferait des stats aussi, pour la science. Bizarrement, c'était quand même vachement plus fun de tester les douches du crac-crac, quand même. Enfin, je vous dis ça comme ça. Je... Parce que là... Pfff. Ah, c'est la galère quand même. Et si un feu de camp sur un tapis, ça prend pas feu, moi, je... Je vois pas. Ah, bah, quand même. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais boulettes, va. Je vous attends. Où les filles ? Vas-y, je suis pas sectaire, là. À ce niveau-là, je... Je vais prendre tout, là. Ouais, c'est ça, vas-y. Sors ton ombrella. Allez, on tente une autre approche. On fait le vertifice. Bon, alors, par contre, on a pas qu'elle meurt, quand même. Je pense qu'elle va me rire. Ah, bah, quand même, la larme, là. Allez, les gars, faut pas traîner, par contre, hein. Peut-être, là, il va se déshabiller, tu vois, pour un compassion. Bon, tu l'éteins, ou quoi ? Ah, bah, quand même. Allez, dépêche-toi, là. Eh, bah. Encore un peu de feu, là. Non ! On y est arrivés. Ah, j'adore. Trop bien. Bon, merci, hein, c'était sympa. Encore, ok. Allez, vas-y, encore. C'est ton plaisir. Ah, poil le pompier. Ah, poil le pompier. Ah, j'y croyais plus, là. Je n'y croyais plus. Est-ce que quelqu'un a appelé les pompiers ? Car quelqu'un, ici, a clairement envie de déclarer sa flamme. Blague vis-à-part. Soyez prudents et passez une bonne journée. Oh, putain, il est arrivé, les gars. Bon, alors, il est temps de faire un bilan de... Encore ? Ah, non. Il est temps de faire un bilan de cette expérience pour la science. Sachez que j'ai mis trois jours à la faire. C'est pour ça que mon apparence physique et mes tenues ont changé, hein, au fur et à mesure des essais, puisque ça a duré trois jours. Voilà. Donc, je vous laisse et je le tente de faire un petit bilan et on se retrouve tout de suite. Et voilà, cette expérience est terminée. Donc, j'ai dû changer de décor. J'ai dû passer devant ma maison parce que, malheureusement, entre-temps, les voisins se sont réveillés et ont trouvé leur poste avec la musique entre-temps. Donc là, en fait, je filme devant ma maison. Donc, en fait, là, je suis dans la rue. Donc, tous les gens qui passent dans la rue vont me voir filmer ma vidéo. Je suis tellement ravie. On va l'abréger, du coup. Donc, voilà, cette expérience est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai mis, effectivement, quasiment plus de trois jours à obtenir cette danse. Donc, qui n'est pas un strip-team mais qui est une petite danse sexy de la part des pompiers. Alors, ce n'est pas énorme mais franchement, je trouve que le clin d'œil est sympa et j'apprécie beaucoup. Je ne saurais pas vous dire ce qui fait que ça arrive parce que pour moi, c'est totalement aléatoire. J'ai tout essayé. Être enjôleuse, pas être enjôleuse, monter ma relation avec les pompiers, être habillée en musée. J'ai même disé même en suis à poil à un moment donné. Donc, voilà, je ne sais pas ce qui provoque ça. Je pense qu'il n'y a rien, en fait, que c'est juste une chance sur je ne sais pas combien. Donc, voilà, si vous voulez voir ça chez vous, il va falloir insister un petit peu. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas combien d'essais j'ai fait avant de voir les pompiers. Si j'ai le courage de les compter, je vais vous les afficher là. Mais bon, bref, au final, j'y suis arrivée. J'étais vraiment très très contente de moi. Il va y avoir une deuxième vidéo pour la science sur ce pack. Je ne vous en dis pas plus mais c'est en cours de tournage. Donc, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo pour la science. Et en attendant, on se retrouve en live régulièrement pour le Not Sobery Challenge et sur la chaîne pour l'apocalypse. Allez, ciao tout le monde !